Et Mercedes qui veut se relancer à Zandvoort. Et bah oui, il faudrait que les deux voitures finissent, ça serait bien. La Belgique était un week-end difficile pour nous en tant qu'équipe, mais ces week-ends sont ceux qui vous motivent vraiment et vous font creuser plus profondément. Il y a eu de six grands extraits tout au long du week-end, à la différence de rythme, samedi et dimanche, un premier tour difficile pour Lewis et Georges finalement, en lutte pour le podium. On a travaillé dur pour comprendre nos difficultés à ce pas, et heureusement, nous n'avons pas longtemps à attendre avant de pouvoir utiliser et maximiser ces apprentissages. Ce qui fera la différence pour le reste de la saison, c'est la rapidité et l'efficacité avec lesquelles nous pourrons continuer à apprendre pour avoir une meilleure performance cette année, et surtout la suivante. Dans les apprentissages de Spa, il y a surtout une découverte selon le directeur de Mercedes. Nous n'avions pas le bon setup aérodynamique pour cette piste, mais c'était un mal nécessaire pour bien utiliser les pneus. On nous a demandé si notre moteur, maintenant, joué jusqu'en 2025, est à la hauteur, et je peux vous assurer que oui. Notre unité de puissance est absolument bonne, nous avons vu que tout le monde est à peu près à moins de 5 chevaux d'écart. La direction que nous avons prise avec les pilotes pour la course, c'est comme monter une aile d'un Airbus A380 à l'arrière. Ça a évidemment provoqué beaucoup de traînées. Bon, donc, ils ont fait ça pour bien chauffer les pneus, d'où la V-Max un peu en dessous, quoi. Place donc à Zandvoort, pour repartir sur la bonne base, sur les terres de Verstappen. Le Grand Prix des Pays-Bas le prochain, c'était une vraie ambiance de fête l'année dernière. Une piste intéressante, old school, avec des virages rapides. Des virages relevés, beaucoup de caractère. Nous sommes donc ravis d'être de retour là-bas et de relever le défi de ce circuit, avec notre F1 et effet de sol. Ouais, ben, en espérant que ça se passe mieux qu'à Spa, du coup, dès les qualifs, hein, parce que les qualifs, c'est important, surtout à Zandvoort, où c'est plus dur que Spa pour dépasser, largement. Bon, ben, on verra. Moi, j'espère plus rien de Mercedes, honnêtement, s'ils gagnent, tant mieux. Mais, à mon avis, ils gagneront pas cette saison. Je préfère rien espérer d'eux et être surpris d'une bonne manière que d'espérer des choses qui n'arriveront jamais au final. Donc, voilà. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.